Je m'appelle Emmanuel Leroyer, je suis délégué pharmaceutique. Le métier consiste à effectuer des visites en pharmacie pour faire de la promotion des médicaments aussi bien remboursés que non remboursés. Donc pour avoir un ordre d'idée, je visite 5 clients par jour à peu près. J'ai 150 clients. Bonjour. Monsieur Leroyer. Monsieur Fabier, je suis un petit pantin. On va faire une commande pour deux mois. C'est ça. Et puis on se reverra début août. Le délégué pharmaceutique, il y a plusieurs casquettes. Il y a une première qui s'occupe de la prise de commande avec le pharmacien. Ensuite, il y a le suivi et la formation des équipes. Donc comment accompagner le pharmacien assistant ou le préparateur à vendre le mieux possible les produits qu'on lui a vendu. Et dans un troisième temps, il y a la mise en place, donc la mise en linéaire des produits. Bon, ma bonne journée. En fait, une semaine type, c'est le lundi administratif. C'est-à-dire la prise de rendez-vous pour la semaine et puis le reste de la semaine, donc du mardi au vendredi, les visites en pharmacie. Je dirais qu'on travaille sur une base de 60 000 kilomètres à peu près sur l'année. Donc c'est beaucoup de temps dans la voiture. Et c'est vrai que l'aspect véhicule, ordinateur portable et téléphone portable, ça nous permet d'avoir une mobilité et de pouvoir travailler sans être chez soi. Pour être délégué pharmaceutique au sein d'un laboratoire, ça nécessite un niveau BAC ou BAC plus 2. Les qualités requises, c'est d'être organisé, puisqu'on a en charge un portefeuille client qui peut varier de 150 à 200 ou 300 clients. Et en dehors de l'organisation, le sens de l'écoute et puis la disponibilité. Bonjour, je suis Emmanuel. Ça va ? Ça va et toi ? Très bien. L'objectif, c'est la distribution du médicament, bien entendu, mais c'est également d'augmenter notre part de marché. Chaque semaine, on a, par le biais de notre ordinateur, un positionnement estimé du chiffre d'affaires réalisé. Ça nous permet de se situer et de pouvoir rectifier le tir. C'est d'autant plus intéressant que le mode de rémunération est axé sur cette performance. Il n'y a rien de plus concret qu'un bon de commande à la fin d'un entretien. C'est-à-dire qu'on peut tout de suite mesurer l'impact qu'on a eu en face-face avec le pharmacien. Excellente fin de journée. Toi aussi. A bientôt. A bientôt. Dans un laboratoire, aujourd'hui, le délègue pharmaceutique est systématiquement en relation avec son responsable régional. Il est amené à m'accompagner une fois par mois, à peu près. L'idée, c'est de faire un point sur le chiffre d'affaires réalisé au cours du mois. Bonjour. Salut, Manu. Ça va ? Bien et toi ? Très bien. L'idée, c'est de faire un point également sur la mise en place des actions. Par exemple, de faire un plan d'action avec la visite médicale. Donc, on essaie le plus possible d'avoir une opération commune. C'est-à-dire d'être complètement synchro sur le travail de la visite médicale et le travail du délégué pharmaceutique. D'accord. Donc, tu as sorti le secteur, Damien ? Oui. On ne peut pas vendre des médicaments comme on vend des bonbons. Les médicaments sont soumis à une autorisation de mise sur le marché qui engage la responsabilité du laboratoire. Cette responsabilité nous incombe parce qu'on est le relais entre le laboratoire et le pharmacien qui s'occupe de la distribution. Merci. 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 Merci.